Bonjour les élèves de 3e AS du cycle collégial. Je vous présente la suite de la leçon, la sensibilité consciente qui a été abordée dans la première vidéo. Alors, l'activité numéro 2. Dans la première vidéo, j'ai vu l'activité 1. Maintenant, on passe à l'activité 2. Dans la première vidéo, j'ai vu l'un qui se dérouleur à l'agricité 1. Il se dérouleur à l'agricité 1. On avait vu les organes récepteurs de la sensibilité consciente. Maintenant, on passe à un autre problème, à une autre activité, c'est-à-dire le trajet de l'influx nerveux lors de la sensibilité consciente. Donc, la traduction est comme ça. Alors, pour connaître le trajet de l'influx nerveux lors de la sensibilité consciente, les maïriffes qui sont les suyales à l'asabia, à l'éviter de l'assassé, il faut que nous puissions voir cette ouïe. La ouïe est le document numéro un. Je mets un document. 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 Un. Donc, observons, observons le document un ci-dessous. Nous nous laissons cette ouïe est l'asfalé. Alors, ce document est constitué des organes de sens, l'œil, le nez, la langue, l'oreille et la peau, la main d'une peau, la peau d'une main. Ce sont des récepteurs sensoriels ou bien sensitifs. Récepteurs, la peau, récepteurs sensitifs, l'oreille. On avait vu ces organes récepteurs et on a dit qu'au niveau de ces organes récepteurs, il y a naissance de l'influx nerveux. L'influx nerveux, on a dit que l'influx nerveux, c'est un message. «斯ôeale-le-nerveux, c'est-à-dire un message. C'est-à-dire une formation un message électrique. C'est une ressource un message électrique. Il y a une formation un message électrique. C'est-à-dire une formation de l'élairage en français. Donc, je traduisai ça en français. Donc, on avait vu qu'au niveau de ces organes, il y a la naissance d'un influx nerveux. Il y a ici un influx nerveux sensitif visuel, un influx nerveux gustatif, un influx nerveux auditif, un influx nerveux sensitif. Donc, le problème ici, le problème qu'on doit soulever ici, on avait vu précédemment que l'influx nerveux naît au niveau des organes récepteurs sensoriels suite à une excitation. Il faut qu'il y ait une excitation. Alors, la première question qu'on doit soulever, quels sont les organes reliés aux différents organes récepteurs sensoriels? Alors, qu'est-ce que l'on doit faire? مرتبطة بهذه الأعضاء الحسي المستقبل إذن الوثيقة تبين الأعضاء العين مرتبطة بعصب عصب بصري الأنف مرتبطة بعصب شمي اللسان مرتبط بعصب ذوقي Donc, le nerf gustatif. Donc, chaque organe est relié par des nerfs, ou bien un nerf par des nerfs. Ici, vous avez la peau reliée par un nerf rachidien. Qu'est-ce qu'un nerf rachidien? C'est un nerf qui est relié, qui arrive au niveau de la moelle épénière. Vous avez la moelle épénière et vous avez un ensemble de nerfs qui partent et qui arrivent. On les appelle des nerfs rachidiens. Les nerfs qui partent ou qui arrivent ici, vous avez ici un ensemble de nerfs rachidiens. Les nerfs rachidiens, ce sont des nerfs liés à rachidiens. Voilà, c'est un nerf rachidien. De l'autre côté, il y a des nerfs rachidiens qui se ramifient dans différentes régions de la peau. Bien, alors ici, vous avez un nerf auditif. Vous avez ici un nerf gustatif pour la langue. Vous avez ici un nerf, pardon, ce sont nerfs. Les nerfs, ce n'est pas un nerf. On va parler des nerfs, on va le définir par la suite. Le nerf, c'est un nerf auditif. N'est-ce qui est un nerf, c'est un nerf. Et finalement, les nerfs rachigains. De toute façon, les récepteurs, les organes récepteurs, sont liés par des nerfs, un ensemble des nerfs qui partent de ces organes sensitifs après excitation. Lorsqu'on excite l'œil, il y a naissance d'un influx nerveux. Cet influx nerveux, il va partir dans les nerfs, dans les nerfs. Donc, on avait vu précédemment que l'influx nerveux naît au niveau des organes récepteurs, sensoriels, suite à une excitation. J'ai l'impression que l'œil العصبier toulède au niveau de la récepteurs sensoriels, c'est la récepteur sensoriel, c'est la récepteur sensoriel, c'est la récepteur sensoriel. Quels sont les organes reliés aux différents organes récepteurs sensoriels ? Les organes qui sont reliés aux organes récepteurs, ce sont des nerfs, différentes nerfs. Alors, pour la peau, la peau est reliée aux nerfs rachidiens. Plusieurs parties de peau, on va trouver des nerfs rachidiens qui partent de la peau vers la moelle épénière, évidemment. Elles partent, les nerfs partent de la peau vers, comme ça. Ici, vous avez la peau, excitation, vous avez des terminaisons nerveuses que l'on avait vues auparavant dans la peau, dans la structure du peau. On avait ici des terminaisons nerveuses. Bien, ici, la fin de nombre, c'est la fin de octave. à la saab ou si c'est le nerf rachidien sont cités à la saab ou si c'est ici ici l'influ nerveux ou à suyala la saabia al-hissi ya au sensitif sensi tiff ici vous allez mettre ici sensi tiff a suya la la saabia les sias sont cités bien alors revenons ici la peau est reliée au nerf au nerf rachidien l'oeil l'oreille pardon est reliée à un nerf auditif la langue est reliée au nerf gustatif le nez est relié au nerf olfactif c'est à dire à saabon chemie l'oeil est relié à un nerf optique le laïne morta bita bi a saabin basari alors définition donc vous avez ici un ensemble des nerfs qui relient ses organes alors on passe maintenant définition d'un nerf qu'est ce qu'un nerf en est tout simplement c'est un fil blanc on va le voir chez l'agronome lorsqu'on étudiera les les réflexes les mouvements involontaires à l'eux à l'eux à l'eux à 7 ou à l'haracat à l'aïradia s'en a-ráhé del chai tol abyard chai tol abiad en air c'est alors un fil blanc qui conduit l'exploitation rveux sensitif donc qu'à l'eux à l'hé Алексien nous ne absolument pas maintenant à une deuxième page Après définition de l'influx nerveux, pardon, d'un nerf, définir un nerf, on passe à un nerf sensitif, évidemment. Lorsque je dis un nerf, il faut signaler qu'il est sensitif. Un nerf, al-hasab, al-hissi, c'est un fil blanc qui conduit l'influx nerveux sensitif. Toujours, on va parler ici, on parle des nerfs sensitifs, des récepteurs sensitifs. Lorsqu'on change de leçon, lorsqu'on étudiera la motricité volontaire, on va changer de sens. C'est-à-dire que l'influx nerveux sera motrice au lieu de sensitif. Motrice, l'influx nerveux, motrice, on parle de la motricité. C'est pourquoi j'ajoute ici sensitif. Deuxième question, quelle est la structure d'un nerf ? Puisqu'on a défini ce nerf, il faut savoir sa structure, c'est-à-dire les éléments que lui constitue. Bignettez-vous à l'asab, l'asab, al-hissi, en tabiètes l'hali. Voir la coupe transversale. Molaahadato, هذه, le maqueta transversal, c'est-à-dire maqueta toli. C'est-à-dire maqueta toli, mais le maqueta transversal, c'est-à-dire maqueta toli. Donc, si nous regardons un nerf, c'est un fil circulaire. Il est constitué de tissu conjonctif à l'extérieur et à l'intérieur des faisceaux. Vous avez ici faisceaux de fibres. Les faisceaux de fibres nerveuses. Les faisceaux de fibres nerveuses. Voilà, les fibres nerveuses séparées. Nerves délacérées, c'est-à-dire on sépare les fibres entre eux avec une aiguille. Lorsque c'est un nerf, c'est un nerf, c'est un nerf, c'est-à-dire séparer les fibres entre eux avec une aiguille. Bien, alors, la coupe ici transversale, vous avez ici le tissu conjonctif, voilà, entre les faisceaux. Voilà un gros faisceau de fibres avec des petits faisceaux à l'intérieur des fibres avec des vaisseaux sanguins. Vous savez, c'est un nerf, donc vous avez des vaisseaux sanguins de temps en temps dans le tissu conjonctif. Bien, c'est une coupe transversale d'un nerf. Donc, un nerf, essentiellement, est constitué de faisceaux de fibres nerveuses. Fibre, ça veut dire un petit fil, un petit fil nerveux qui se termine ici, le début ici, vous avez un récepteur sensoriel. Ces récepteurs sensoriels, ce sont des corpuscules de passini, corpuscules de passini que nous avons vues dans l'activité numéro 1. Bien, alors, ici, vous aurez, par exemple, la peau, ici, voilà, la peau, excitation. Vous avez ici des terminaisons nerveuses que l'on appelle des corpuscules de passini ou bien les corpuscules de maïsenal. Les corpuscules de maïsenal, on les avait vues auparavant dans la première activité. Ici, vous avez, de toute façon, vous avez des terminaisons nerveuses. On peut avoir ici la peau et ainsi de suite. Ou bien, on peut avoir un autre organe, l'œil et ainsi de suite, mais dans l'œil, on a la rétine. On a déjà dit que les récepteurs, ici, les flux nerveux, sont formés au niveau de la rétine. Bien, alors, d'après cette structure, pour vous montrer tout simplement que le nerf, il est constitué, le nerf qui est un fil blanc, il est constitué du petit fil que l'on appelle des fibres nerveuses. Les fibres nerveuses se forment de faisceaux, se forment d'un ensemble, un ensemble de fibres nerveuses. Deuxième, troisième question, d'après la structure, quel est le rôle du nerf cité dans le document 1 ? Le rôle du nerf, ici, je reviens sur le document 1. Le rôle du nerf olfactif, il conduit l'influx nerveux du nez vers une zone dans l'encéphale, que l'on appelle air olfactif. Donc, le nerf olfactif est relié au nez, puis il conduit l'influx nerveux vers l'air olfactif. Qu'est-ce que ça veut dire, air ou air? Une aire, c'est une zone dans l'encéphale, plutôt dans le cerveau. Donc, vous avez ici le cerveau, le cervelé, le cervelé al-moukh, wal-moukhayi, le cerveau servelé, qui contient des... le cerveau contient des airs, des zones, ou majalades, majalades, tout ce dont le cerveau est un such est un such est un such est un such est unẻ after, air de sensibilité générale cet air est relié à la peau en passant par la moelle et peignière et le bulbe rachidien ici bulbe rachidien moelle et peignière le nerf rachidien la peau donc la peau est reliée à la à la moelle et peignière puis l'influineur repasse à la moelle et peignière puis le bulbe et arrive finalement dans l'air l'air de la sensibilité consciente cet air on doit la situer il y a un sillon au chakr rolando ici derrière ici le sillon sillon rolando sillon de rolando sillon de rolando au chakr rolando toujèdouara'ahu alba'hatu lhassasi al'amma en arrière du sillon de rolando il y a air de sensibilité générale donc chaque organe est relié à un nerf cet air c'est un nerf pardon ce nerf est relié à une zone dans le cerveau que l'on appelle l'air une air et air visuel ça rapporte à l'oeil air visuel il est derrière le le cerveau air ici vous avez qui provient de l'oreille le nerf auditif est relié à une air que l'on appelle l'air auditif auditif plutôt auditif ici le le nerf olfactif est relié à une air que l'on appelle à une zone que l'on appelle air olfactif et ainsi de suite donc chaque organe est relié par des nerfs relié par des nerfs ces nerfs sont reliés dans le cerveau par des zones des zones que l'on appelle des air les air sensitifs air auditif se rapporte à l'oreille olfactif le nez optique le nerf optique se rapporte à l'oeil et l'air olfactique l'air optique pardon l'air optique c'est une air c'est une zone qui se rapporte à l'oeil bon troisième question qu'on va aborder c'est à dire quel est le rôle des nerfs on a déjà cité ce rôle chaque nerf le rôle des nerfs cité dans le document on a déjà répondu à cette question chaque nerf est relié à chaque organe récepteur sensitif bien sensitif il conduit ce nerf conduit l'influx nerveux sensitif il conduit c'est un conducteur il conduit le nerf sensitif pardon il conduit l'influx nerveux sensitif il le conduit d'où jusqu'à où le nerf conduit le nerf conduit l'influx nerveux de l'organe récepteur sensitif vers l'air sensitif donc vous avez l'air sensitif quel est le rôle maintenant quel est le rôle des différentes aires sensitifs air de la sensibilité générale air auditif air et ainsi de suite air visuel air olfactif et ainsi de suite les airs ils ont un rôle très important c'est là les airs sensitifs analysent tu hallil ou tu tu hallil ou interprète interprète et il y a une analysée tu hallil ou tu interpréter la une une chose c'est à dire tu tu hallil ouha il a il a ihsas tu hallil l'influx suyala l'asabia il a ihsas analyser ou tu hallil les airs sensitifs analysés interprètent l'influx nerveux tu hallil suyala ou tu hallil ouha il a il a transforme en sensation il a ihsas tu hallil les airs il a l'air optique l'air optique que nous avons vu l'air optique voilà l'air visuel c'est à dire cet air quel est son rôle il transforme l'influx nerveux qui arrive à cet air visuel en sensation après avoir analysé et interprété il le transforme en sensation bien la même chose pour les autres organes chaque chaque air les airs sensitifs analysent et interprètent les influx nerveux et le transforme en sensation sixième question comment on appelle tant ces différentes airs les airs qui existent sensitives les airs sensitives on les appelle des centres nerveux les centres sensitifs un centre sensitif nerveux ces airs les airs sensitifs s'appellent les centres sensitifs nerveux les centres nerveux les centres sensibles sensitifs ou bien les centres sensitifs nerveux c'est la même chose remarque les airs sensitifs les airs sensitifs de l'hémisphère le cerveau est divisé en deux hémisphères hémisphère gauche et hémisphère droite l'hémisphère qui vous apparaît maintenant dans la partie ici c'est vous avez le front le front ici vous avez le front vous avez l'arrière donc la partie qui vous apparaît qu'on voit de dessous de dessus pardon la partie qu'on voit de dessus c'est une partie gauche donc ici la peau est droite c'est la main droite avec la main droite avec l'hémisphère l'hémisphère gauche ici vous avez l'hémisphère gauche puisque c'est le front ici et l'arrière du cerveau donc ça c'est une hémisphère qui est une hémisphère gauche l'hémisphère droite elle est au-dessous de cet hémisphère donc il y a une inversion inversion l'hémisphère alors je te remarque les aires sensitives de l'hémisphère gauche l'hémisphère de gauche les aires sont situées dans l'hémisphère gauche et les aires sont responsables ici dans l'hémisphère gauche sont responsables ils sont ici il n'y a pas un sont responsables ils sont responsables avec S de la sensation des organes droits du corps c'est à dire les les organes l'oeil droit et si on l'oeil on prend par exemple l'oeil droite et la sensation avec l'oeil droite se fait dans l'hémisphère dans l'air visuel gauche et inversement l'inversement est vrai c'est à dire l'oeil droit l'oeil gauche est sensible ou bien sa sensation se fait au niveau de l'oeil au niveau de l'air gauche de l'air visuel gauche et ainsi de suite pour la main gauche la peau de la main gauche la sensation avec la peau de la main gauche se fait dans l'air de sensibilité générale droite et ainsi de suite il y a un versement de la sensibilité de l'organe et l'air responsable de la sensation avec cet organe c'était la remarque qui a été faite ici huitième question pour finir la huitième question pour finir cette cette activité numéro 2 schéma simplifié qui intervient dans la sensibilité et le rôle la sensibilité qui intervient dans la sensibilité consciente et ni à la sensibilité mortasar l'al-a-da la-ti-t-de-dach-hal fi al-hassassia al-shouria wa-dawruha wa-tijah al-tijah al-suyala al-asabia al-hissia l'influx nerveux sensitif toujours il faut ajouter ce sensitif donc dans chaque sensibilité consciente on trouve les organes suivants on va trouver organes récepteurs sensériels organes récepteurs sensitifs un organe il y a toujours un organe récepteur l'oeil la langue les oreilles la peau après naissance organe rôle organe récepteur naissance de l'influx nerveux au niveau de cet organe il passe l'influx nerveux passe dans le nerf le nerf sensitif il y a intervention d'un nerf sensitif l'influx nerveux sensitif conduit le rôle de ce nerf et organe conducteur de l'influx nerveux le nerf sensitif conduit l'influx nerveux sensitif organe conducteur sensitif toujours sensitif l'air sensitif c'est un centre nerveux sensitif son rôle transforme l'influx nerveux en sensation sensitif en sensation et voilà on a fini pour cette deuxième activité on se revoit dans les exercices qui se rapportent à la sensibilité consciente exp positivif dans déjeuner mix